Bonsoir à tous et je suis très très heureux de vous retrouver ce jour-là pour la présentation de la sérigraphie. Donc avant même, comme rappel, vous suivez ces cours gratuitement et ces cours qui sont offerts par CTA. CTA qui est Centro-Technologia de las Americas. C'est une école professionnelle qui est basée au Gonaïve et à Delma. Donc en vue de vous permettre d'apprendre via Internet, on vous offre ces cours et ce sont des cours gratuites. Vous n'avez rien à payer sauf que l'obligation c'est d'étudier avec nous, d'apprendre avec nous et de nous envoyer les devoirs et les questions. Eh bien, on va suivre les premiers cours de la sérigraphie. Donc on va voir c'est quoi la sérigraphie. Donc laisse-moi donner un peu de zoom afin que vous puissiez voir. Eh bien ici, on a la sérigraphie. C'est quoi la sérigraphie? On voit que la sérigraphie c'est une technique d'impression qui est traditionnelle, qui est très très traditionnelle et qui est une ancienne technique, je dirais, et qui permet de faire des marquages sur de nombreux supports. Donc, d'où vient le mot sérigraphie? Donc, le mot sérigraphie trouve son nom dans deux mots. C'est sérigraphie, qui est une matière avec laquelle on fabrique les écrans qui servent de pourchoir au support d'impression. La sérigraphie est un procédé très ancien et très flexible qui se prête à une infinité d'applications, des pressions sur papier, sur tissu, sur vêtements, sur des objets et à différents niveaux de production, que ce soit des productions artisanales, que ce soit des productions industrielles, on voit que la sérigraphie trouve son application dans tout cela. Et on va voir la prévalence de l'application de la sérigraphie dans tous ces domaines, que ce soit des domaines artisanales, artistiques, industriels. Choisis pour ses aplats de couleurs, sa résistance aux agressions extérieures comme les UV, la variété des effets qu'elle permet d'imprimer et la diversité des supports qu'elle peut marquer. Donc voilà, on fait le choix de la sérigraphie, c'est par rapport avec la manière qu'on peut faire l'application des couleurs, la résistance des couleurs après leur application aux agressions, c'est-à-dire que même quand on applique les couleurs, ou bien quand on possède par cette technique pour faire les impressions, que ce soit dans le domaine artisanal, que ce soit dans le domaine artistique ou industriel, on voit que ces couleurs existent mieux, que ce soit avec des agressions. Et c'est pourquoi avec toutes les variétés des effets que la sérigraphie permet, par impression, sur les supports et toutes les variétés ou bien les diversités de supports qu'on peut marquer avec la sérigraphie. Donc la sérigraphie est présente dans le secteur graphique à 20%. À 20%, on voit que la sérigraphie est présente dans le domaine de la graffiti. Dans le domaine de la graffiti, dans le secteur graphique, la prévalence de la sérigraphie est à 20%. Dans le domaine de l'affichage, dans le domaine de l'affichage, de la publicité, dans le packaging, On voit que, dans les lieux de vente aussi, on voit que dans ce secteur-là, la sérigraphie, même dans le secteur textile, on voit que la sérigraphie est présente à 35%. À 35% que la sérigraphie est présente dans le domaine de l'affichage, dans le domaine de packaging, dans le domaine de la publicité, sur les lieux de vente, dans le secteur textile. Et pour manquer les autres objets et les autres t-shirts, par exemple, La plupart, la plus importante de l'impression en sérigraphie, c'est dans le domaine industriel. C'est dans le domaine industriel qu'on voit la plus importante application de la sérigraphie. C'est dans le domaine de l'industrie qu'on voit qu'on applique ou bien qu'on possède avec la prévalence la plus haute de la sérigraphie, soit à 45%. Que ce soit pour les automobiles, que ce soit dans le domaine électronique, cellulaire, solaire, et CD, DVD, les verts, l'aéronautique, ce qui a rapport avec l'avion. Donc, on voit que la sérigraphie est beaucoup plus présente dans le domaine industriel, soit à 45%, 20% dans le domaine graphique, 20% dans le domaine, 35% dans le domaine textile. Donc, on voit que la sérigraphie est présente partout. Elle est présente partout. Et c'est pourquoi être au sérigraphe, ce n'est pas être borné pour seulement faire des impressions sur maillot, sur tuchette ou sur autre. Mais, on peut gagner sa vie avec la sérigraphie. On peut gagner convenablement votre vie avec la sérigraphie parce que la sérigraphie est présente presque dans tout le domaine, dans tout. N'hésitez pas à poser les questions. Donc, vous suivez les cours de la sérigraphie. On voit que la sérigraphie, c'est une vieille possédée, dépression. C'est une technique dépression via et pour choix. Donc, la plus simple définition de la sérigraphie, je le répète, c'est une technique d'impression via et pour choix. C'est une technique d'impression via et pour choix. On va voir les étapes de la sérigraphie. Les étapes de la sérigraphie, c'est ce qu'on va voir maintenant. Eh bien, là, c'est là. Les étapes ou bien les étapes du procédé d'impression sérigraphique ou bien les étapes pour pouvoir procéder avec l'impression en sérigraphie. On va voir ça tout de suite. La fabrication des écrans par tension de matériaux comme la soie ou plus récemment en toile synthétique ou métallique ou maille. Plus ou moins fine sur des cadres rigides de toutes dimensions. Le transfert graphique s'opère à l'aide d'un petit pont film et transparent imprimé qui laisse pénétrer les rayons UV. Les supports d'impression, laisse-moi donner quelques zooms afin que vous puissiez facilement voir ça. Laisse-moi donner, laisse-moi zoomer ça un peu. Afin de vous faciliter la tâche, laisse-moi zoomer un peu afin de vous faciliter la tâche de lire avec nous. Laisse-moi voir, est-ce que ça va marcher là? Ok, ça va marcher là. Là, je pense que vous voyez mieux là. Ok, maintenant, je descends de plus bas pour que vous puissiez voir. Alors, on va voir, avant même de les procéder, on va les voir les avantages. Les avantages de la sérigraphie. Les avantages de la sérigraphie. Les impressions sont réalisables sur une vaste gamme de supports. La résistance des encres aux agressions mécaniques, chimiques, aux UV. La qualité des aplats de couleur, les encres spéciales en relief, à pigment métallique, grattable, odorante, miroir, révélable à la lumière noire. Les vernis pour l'impression par répiquage, transfert thermique ou laser. Donc, là, ce sont les avantages qu'offre la sérigraphie. Donc, avec la sérigraphie, on a de vastes gammes de supports. Et ces supports sont dotés de résistance par rapport avec les encres qu'on se sert dans la sérigraphie. Quelles sont les agressions mécaniques, c'est-à-dire aux agressions qu'on peut appliquer sur ces encres. Quelles sont les agressions chimiques, les agressions UV. La qualité des couleurs aplats. Et surtout, on se sert avec des encres spéciales. Et ce sont des encres grattables et qui sont révélables à la lumière noire. Eh bien, pour revenir avec les étapes du procédé des pressions, On voit que la fabrication des écrans par tension de matériaux, comme la soie, ou plus récemment en toile synthétique, ou métallique, ou maillons, plus ou moins fines, sur des cadres rigides de toutes dimensions. Le transfert graphique s'opère à l'aide d'un petit pont film transparent imprimé qui laisse pénétrer les rayons. Le support des pressions est dans un premier temps entier bouché par une émulsion photosensible, les inductions. L'induction consiste à rendre poreuse la surface des toiles par application d'une émulsion photosensible sur les zones à imprimer. Une fois séchée, une émulsion photosensible du C, lorsqu'elle est exposée à un rayon ultraviolet, et c'est l'insolation. Et c'est l'insolation. Donc, on voit là mes amis, mes étudiants, les procédés à l'impression. Eh bien, nous remercions les étapes suivantes. Et nous avons rendez-vous pour un prochain cours, un autre cours similaire, un autre cours pareil avec la séographie. Donc, c'était le professeur Semius. N'hésitez pas à poser des questions et à faire des commentaires et à éviter d'autres personnes à suivre les cours, que ce soit les cours de dépannage d'ordinateur, les cours de séographie, l'informatique bureautique et autres. Je remercie d'avoir suivi ce cours et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir.